Je suis artisan, un apprenti sur la peau de cochon, je trouve ça bien, il y a d'autres qui vont justement essayer de faire leur création, c'est que tu n'as qu'une seule vision du tatouage. J'ai toujours dessiné, j'ai toujours eu la passion des arts graphiques depuis tout petit, et c'est quand j'ai rencontré ma femme qui était déjà dans le monde du tatouage, j'ai pu rentrer dans les backstage du coup dans un salon de tatouage, et j'ai eu l'occasion une fois d'essayer comme ça avec une apprentie sur la peau de cochon le tatou, et quand j'ai eu la machine en main et que je faisais le premier trait, j'ai senti que c'était ça. Ça a changé du crayon, c'est vrai que le support faisait peur, et j'ai appris à me rendre compte que si on bosse bien, si on apprend à connaître les techniques, on peut le faire. J'avais toujours cette image du mec qui arrive et qui directement sur la peau fait quelque chose, après commencer par le calque, tout ça, et comment maîtriser la machine. Moi je verrais toujours la chose du côté artistique, je pense que j'aime bien quand on va chez un tatoueur pour pas juste le voir comme un prestataire de service, pas juste lui dire « je te donne ça et tu me le fais tel quel », je pense que le tatouage c'est un échange entre justement le client et l'artiste. Ce qui m'embête des fois dans mon quotidien, c'est que les gens viennent et ne me laissent pas trop de parts d'expression, ils veulent vraiment qu'ils viennent déjà avec un tatouage que quelqu'un a déjà et me disent « je veux ça », donc déjà moi je reviens au départ en disant « c'est dommage, tu vas prendre quelque chose que quelqu'un porte déjà ». Je pense, c'est-à-dire que l'artiste va vraiment essayer de remettre en question le projet de la personne et essayer vraiment d'y mettre sa touche. Il faut que le client du coup vienne me voir le tatoueur dans cet esprit-là, en se disant « je vais chez lui parce que je sais que chez lui, mon idée va évoluer, il va peut-être sublimer mon projet ». Mais il y aura, je pense, toujours les deux, ça a toujours été comme ça. Je pense qu'il faut peut-être aussi que ça reste comme ça, c'est-à-dire qu'on va tous devenir des créateurs, je pense qu'il faut des deux. Je n'ai pas eu la chance de trouver un maître d'apprentissage, donc j'ai dû aller chercher moi-même les informations à droite à gauche. Ma femme m'a donné les bases parce qu'elle était déjà dedans avant moi, mais je suis allé chercher les informations. Et du coup, tout n'est pas tombé comme ça. Il a fallu justement un peu galérer pour vraiment comprendre comment fonctionne la machine, pour comprendre toutes les bases. Mais c'est vrai que j'aurais aimé avoir la chance de trouver un formateur. Mais dans ma vision, je trouve que ce qui est le plus beau pour le tatouage, c'est ça. C'est comme les métiers un peu anciens qui se transmettent par un maître d'apprentissage particulier et peut-être pas dans une école. Moi, je vois que je viens d'Alsace, il y a encore le bon vieux métier de tonnelier. Il n'y a pas d'école, mais par contre, il y en a encore un qui fait ça. Donc du coup, il transmet ça à qui s'intéresse à ce métier. Et ce que je trouve beau, ça fait un truc à part. Je suis artisan. L'apprenti, ça dépend du professeur. À d'autres qui vont justement essayer de faire leur création, c'est que tu n'as qu'une seule vision du tatouage.